L'édition, le journal de l'émission, présenté en direct live par Pénélope Solette et Maurice Chevalier. Bonsoir et bonsoir Pénélope. Bonsoir Maurice. Et heureux de vous retrouver après presque trois mois d'absence, durant lesquels la Terre ne s'est pas arrêtée de tourner. Non ? Non, non, elle n'est pas arrêtée de tourner. Attendez, vous voulez dire Maurice que même quand nous, journalistes, nous ne sommes pas là, il se passe des choses ? J'ai mis longtemps à l'admettre, Pénélope, mais oui. Agitation sociale en France, bouleversement à l'Est. Et puis Raider, Raider qui ne s'appelle plus Raider, mais Twix. Oui, c'est pendant qu'on n'était pas là que tout ça a eu lieu. Ainsi, François Mitterrand a reconnu les Pays baltes. Au début, bien sûr, il n'a pas reconnu tout de suite parce que c'est vrai que déjà, il est plutôt jeune et qu'il croise beaucoup de monde. Alors, il n'a pas mis tout de suite un nom sur leur visage, mais c'est après, quand il a vu la Lituanie, il a dit « Ah, c'est la Lituanie, je la reconnais à cause des... » Merci Maurice, merci Maurice. On passe au dimanche. Oui, le dimanche. On a retrouvé Chantal Goya, elle va mieux, elle est cerveuse dans un bar à New York. Petit poisson d'abri. Conférence de fête de Niki Loda. C'est dingue, regardez, il n'a rien aux dents. Autant le reste s'est abîmé, autant les dents, c'est ça. Et puis un extrait du dernier spectacle de Muriel Hermine, « Là, c'est où elle pisse en vrille ». Lundi. Lundi, c'était l'ouverture de la chasse et déjà les premiers accidents. Pour débusquer un blaireau de son terrier, un chasseur s'est allongé au sol. Il s'est fait happer les parties génitales par une robuste famille de taupes. L'homme a été traîné par les couilles sur plusieurs centaines de mètres. Et puis on apprend à l'instant que Yannick Noah vient de lancer un défi aux Américains. « Écoutez mon disque sans rire et la coupe des vies, c'est à vous », a-t-il déclaré. Mais vous jouez avec, vous ne les mangez pas, hein ? Eh bien ce sont les phrases prononcées par un soviétique qui était pour la première fois dans les gradins de Longchamp lors du tiercé dominical. Il s'est dit choqué de voir les Français s'amuser avec la nourriture. Oui, on le comprend. Le mardi. Mardi, un ouvrier américain a tiré le gros lot. Lise Taylor l'a remercié en l'épousant. Et puis dans notre série Régis est un con, aujourd'hui Régis dans un grand combat perdu d'avance, Régis fait du bobsleigh. Sacré Régis. Il nous manquait, on passe au mercredi. Mercredi, alors Pénélope, nous en parlions en début d'édition, les bouleversements à l'Est continuent, n'est-ce pas ? Absolument Maurice, enfin l'Est s'ouvre à la mode. Regardez tout de suite cette séance de photos où les mannequins slovènes n'ont rien à envier aux tops internationaux. Vas-y, tu bouges pour moi, oui, c'est ça, tu me donnes tout ce que tu as. Ah voilà, tu fais un oeil très sexe, très sexe l'oeil, voilà, maintenant la main plus sexe la main, voilà le doigt comme ça. Formidable, décidément la Slovénie n'a pas fini de nous étonner. Merci Pénélope, on se retrouve après un prenage de tête. Putain, mais pourquoi j'ai mis ce t-shirt ? Suite de l'édition et retour à l'Est, on s'en lasse pas, on peut s'appeler Lénine et rester néanmoins un grand enfant, ces images le prouvent. Eh ben moi j'ai un bel avion, l'avion qui fait... Le jeudi. Jeudi, manifestation en chaîne à Paris, Maurice. Oui, Pénélope, les assistantes sociales, les infirmières et les artistes défilaient dans la rue pour crier leur mécontentement. Certains cortèges se sont même croisés, d'ailleurs Piccoli doit rendre la blouse blanche à Pirette parce qu'elle en a besoin pour bosser. Et de son côté, le SCAC, le syndicat des comédiens à chier, a défilé au cri de... Des rôles, des rôles, on veut des rôles ! Pardon, Maurice. Les vacances, les vacances sont terminées et c'est la rentrée. Ça on saura, là. Comment ? J'ai rien dit. Et l'édition, le journal de l'émission avait envie de vous faire un cadeau. Alors ce cadeau, le voici, quelques images de Yasser Arafat comme vous ne l'avez jamais vu. Voilà, Yasser Arafat s'enquait fier avec des lunettes, de dos, de près, avec un pote. Quel cadeau ! Quel cadeau, merci Pénie. Passons au vendredi. Faut-il avoir peur des pins ? Sur cette image de pins de la Mano Negra grossie mille fois, on voit bien tous les petits microbes qui s'agglutinent et qui peuvent provoquer jusqu'à parfois des démangeaisons. Comme animant ministériel à la Maison Blanche, James Baker est maintenant ministre du Papier Pain. Bravo James. Et en exclusivité pour l'édition, voici la myope des joues. La semaine prochaine, nous vous présenterons le presbyte du cul. Sport à l'honneur, samedi Pénélope. Bien sûr, sport à l'honneur, Maurice, ce soir à Séville, l'équipe de France de football a joué contre l'équipe de l'Espagne. Ils ont gagné d'ailleurs. Deux à un. Deux à un. Et demain à Agen, au Pays des Pruneaux, l'équipe de la France de rugby joue... Rugby. La poupette. Rugby. Parce que vous dites... Vous dites rugby. C'est rugby. Dites... Non, Pénélope, dites rugby. Allez-y. Rugby. Non. Dites rug. Rug. Bi. Bi. Rugby. Rugby. L'image de la semaine, Pénélope. Oh, l'image de la semaine, Maurice, c'est une image bien triste. Un spectacle bien affligeant que celui de Barbara Bush, bourrée au Cointreau. Regardez un peu comme elle fait son intéressante. C'est triste. C'est navrant, je veux dire, navrant. Merci. Il n'y a pas d'âge, enfin, je veux dire que... Eh oui, comme quoi, alcool ne rime pas forcément avec... Avec gay folle. Oui. Enfin, là, si, ça rime, là. Ah oui, pardon. Oui, là, pour le coup, c'est vrai. En tout cas, c'est vrai que c'était vraiment l'image de la semaine. Merci, Pénélope. Prochaine édition, prochaine émission. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.